Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de Talk To Me, You're Fabulous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme d'exception qui nous accueille chez elle en toute simplicité. Suivez-moi. Bonjour, Léa. Bonjour, Nathalie. Merci. Bonjour, Léa. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir, bienvenue. Donc, on est à Gingin. Exactement, oui. Alors, parlons un petit peu de ce village. Le Gingin, c'est le village où j'ai grandi. Mes parents habitent à 200 mètres d'où je vis maintenant. Mais voilà, c'est là où je me sens bien et puis c'est chez moi. Pour vous, ça veut dire quoi d'être vaudoise, Léa ? Ça représente beaucoup. C'est vrai que moi, je m'identifie comme Suissesse, mais comme vaudoise aussi, parce que j'ai tout fait ici. J'ai grandi dans le canton de Vaud. J'ai toujours couru pour un club vaudois au Cove-Agnon. C'est une région qui est très importante et puis qui est une région qui est magnifique. Pour moi, le canton de Vaud, c'est le lac Léman, c'est le Jura, c'est des randonnées magnifiques. C'est de la nourriture aussi très atypique. Donc, je pouvais toujours un petit peu faire la promotion du canton de Vaud. C'était toujours avec plaisir. Quel genre de petite fille étiez-vous ? Alors, j'étais une fille très timide quand j'étais gamine. Déjà, j'étais très grande par rapport à mes copines. Je suis toujours très grande, mais du coup, je n'avais pas de coordination. J'étais un peu désarticulée, donc ce n'était pas toujours facile à accepter et puis à travailler avec mon corps, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que j'étais plutôt timide et réservée. J'étais une petite gamine pleine de vie, pleine de rêves, qui a vraiment la joie de vivre, simple. Et puis, qui adorait être dans la nature avec mes copines. Donc, une petite fille classée. Vous êtes mariée l'année passée avec Jonas. Est-ce que ça a été difficile en tant qu'athlète de haut niveau d'avoir cette vie amoureuse tout au long de ces années ? Ah, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Je pense que j'ai eu énormément de chance parce que Jonas, c'est quelqu'un qui est hyper compréhensif et qui ne m'a jamais mis d'ultimatum ou qui… Oui, il a toujours été là et il m'a toujours soutenue. Il ne m'a jamais demandé de mettre un terme à ma carrière. Même quand moi, j'ai décidé d'arrêter, il m'a dit « Mais tu es sûre ? Tu es la bonne décision. Il n'y a pas de problème, on peut continuer. » Donc, ça, je pense que pour moi, ça a été la clé de notre relation. Alors, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu une rupture au milieu. Mais voilà, donc ça a joué et puis voilà, il était patient. Vous êtes une jeune diplômée. Oui. Ça fait quoi de recommencer des études à 30 ans ? Ce n'est pas facile, honnêtement. Surtout que je les ai commencées assez rapidement après la fin de ma carrière. Deux semaines et demie après ma dernière cours, j'étais déjà sur un banc d'école avec directement un examen devant les yeux. Ah, wow. Donc, c'est très compliqué. Ce qui a été compliqué, c'est d'être assis de 9h à 5h, de devoir se concentrer pendant si longtemps. En fait, c'est complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire avant. Et surtout, cette sédentarité qui m'était tout d'un coup imposée, ça a été assez compliqué. Mais j'ai adoré mon année à l'université à rencontrer des nouvelles personnes, avoir des cultures différentes, à apprendre des choses. Pour moi, c'était vraiment important et j'ai eu beaucoup de plaisir à refaire. Je le referai sans hésiter. Léa, si on parlait de vos valeurs, si vous deviez les résumer ? Une de mes valeurs fortes, c'est la persévérance et l'abnégation. Mais une des valeurs qui me tient le plus à cœur, c'est le respect. Et ça, je le vois de plus en plus, en fait, aussi dans les projets que j'entreprends, dans les relations que j'ai. Et dans le sport, c'était quelque chose qui était aussi important pour vous ? Oui, c'était très, très important. Et je pense qu'il y a énormément de respect dans notre sport. Mais il y a cette difficulté où, en fait, en ayant énormément de respect pour mes compétitrices, c'était pour moi difficile de sortir un peu la bête, la tigresse qui était en moi. Parce que j'aurais plutôt tendance à tenir la porte et laisser passer les gens pour pouvoir la fermer derrière. Alors qu'en fait, dans le sport individuel, il faut ouvrir la porte, la fermer, puis on s'en fout de ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'était pour moi un gros, gros challenge pendant ma carrière. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie privée où vous avez douté ? Oui, plusieurs fois. Sinon, ce ne serait pas drôle. Non, évidemment, il y a des gros moments de doute, il y a des remises en question. C'est soi-même contre soi-même. Donc il faut être très fort dans la tête et puis savoir se relever quand ça fait mal, quand il y a des échecs. Moi, j'ai vécu passablement de haut et de bas dans ma saison. Et puis, quand il s'enchaîne et qu'on voit que c'est juste là, mais que je n'arrive pas à concrétiser, forcément, il y a des remises en question, des gros doutes sur est-ce qu'en fait, ce sport-là est fait pour moi. J'y ai pensé, arrêter avant mon titre de championne d'Europe. Plusieurs fois, j'ai décidé que j'y avais. J'étais à deux doigts d'arrêter, de changer de direction. J'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. Mais voilà, avec la persévérance, avec la confiance de mes proches, de mon entraîneur, j'ai réussi à surmonter ça et puis à devenir ce que je suis devenue après dans le sport. Merci Léa pour ce moment de confidence. Merci à vous. Et si on allait où tout a commencé ? Avec grand plaisir, mais il va falloir ceci. Aïe ! Je suis prête ? Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501